Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universe 2 où nous jouons les Vikings en Amérique. Nous sommes en 1735, ça avance bien. On commence vraiment à monter sacrément en puissance, à coloniser, notamment au Mid-Ouest. Je pense qu'il y a plein de provinces assez juteuses. Encore une rébellion, waouh, une rébellion iroquoise même. Révoltez-vous écoutez si vous voulez. C'est quoi ça ? 12 000 hommes ? Tiens, cadeau. On va pouvoir monter après. Alors on a un diplomate de libre. Il va falloir qu'on vous kick ces putains d'anglais hors de notre truc. D'ailleurs je crois que les anglais et les portugais sont rivaux maintenant. Ah, eux ils ont décidé de déclarer. Bah justement ils sont en guerre contre les anglais. Je me demande si la marine portugaise a coulé la marine anglaise. Ça serait assez cool. J'ai jeter un œil. Ouh là non, c'est le... Non. Quoi que... Ouais non 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 non, ils ont coulé plein de leurs bateaux, je pense. Ouais. Par contre putain ils ont plus beaucoup de petits navires. Total 79 contre 124. J'ai pas l'impression que ce soit la grande, mais ils ont plus de grands navires. Ouais et après nous on est à égalité avec les ottomans en termes de grands navires, mais eux putain ils ont un sacré paquet de galères. Donc là actuellement on pourrait couler la flotte anglaise. Pas des conflits internes en Argentine, tant mieux. Donc on falsifie sur la Nouvelle-Espagne et sur la Californie. Ou alors c'est grâce à l'efficacité administrative en fait que ça réduit tellement notre... Ça réduit ce truc là. Réduit la surexpansion à mort. Ce qui fait que chacune coûte 0. Ça s'applique à chacune des provinces ? Putain j'avais jamais remarqué. Ça veut dire que je suis rarement allé aussi loin en fait dans le jeu, je vous le dis. Ok donc Nouvelle-Espagne, on va continuer. Bon j'espère finir assez rapidement. Ouais... Ouais, tu m'étonnes que t'aies des conflits internes mon gars. Non 94 de prestige. Doge Jean-Baptiste de Maurepas. California, République administrative. C'est assez marrant quand même. Alors il me redemande de coloniser Siza Zipi. Je vais le prendre. Kifani. Ok, donc on peut... Recomprendre le boulot. Bon allez, les... Les pétriotes français là, ils veulent pas se rebeller ? Quand même. Alors, puissance militaire ou 20 traditions militaires ? Alors là, honnêtement, on va prendre les 20 traditions militaires. Euh non, on va prendre la puissance. Je suis déjà à 90 en fait. Déjà pas mal. Si je prends ça, ça va juste me faire monter à 100 mais après, ça me garantit qu'une bonne guerre va me le faire vraiment monter. Alors que, investissons dans la technologie. Alors ça, on garde pour la prochaine idée, ce qui est dans quelques secondes. Tchac, c'est parti. Allez, on paye 10% de moins. Voyons voir. On paye 102. Boum, 90. Ah oui, il faut qu'on attaque la France aussi, je pense. Moins 25%, pas mal. Du coup, on va ramener nos troupes près. Je pense qu'une seule armée suffira. T'as des alliés ou pas ? T'as toujours allié Kassalich ? Établir la France sur les îles aux épices. Bah à mon avis, mon gars, c'est pas pour tout de suite. J'ai pas d'autres revendications à faire ? Non. On est au max. C'est celle-là, donc je vais envoyer ce colon ici après. Comme ça, ce sera fait. On va vraiment le coloniser, ce truc-là, on va le garder. Comme ça, ils ne me proposeront plus leur stupide mission. Oh oui, ça je veux. J'en profite, tiens, pour... Alors... Ah bah t'es, les deux en même temps. On va envoyer... Non, on va envoyer plutôt celle-là. Voilà. Comme ça, lui, il peut continuer là. Vu que je suis blindé de thunes à plus savoir qu'en foutre, on va upgrader nos flottes. Voilà, s'il te plaît. Bim. 1300. Du coup, toi, t'étais dans la... Non, dans le golfe du Saint-Laurent, je me trompe à chaque fois. Toi, t'étais dans la baie de Chesapeake. Et après, on a encore celle-là qui va venir là. Et on va upgrader tout ça pour 1857 pièces d'or. Et toi, tu vas patrouiller dans le caribère. Donc, notre revenu commercial va un peu chuter le temps que ces trucs s'upgradent. Mais... On n'est plus qu'à 121, mince alors. Ok, donc ça, c'est fait. Chesapeake est colonisé. Plus 140 par année. Ça fait plaisir. En plus, on a le commerce de coton qui booste tout ça. Connaître l'unité religieuse. Parfait. La construction de province nation est quasiment terminée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer maintenant la guerre à la France. Tu vois, ça liche en tant que vassal. C'est cool pour toi. Du coup... Prendre la capitale, Kuwaitluc. Ouais. Bah ça va pas être trop un problème, je pense. Allez. Je vous montre qu'est-ce qu'ils ont comme armé. Ouah, ils ont 8000 hommes. Alors, Mantou, Espagne. Ça y est. Donc, on peut à nouveau attaquer la Castille. Un grand homme à notre service est mort. Merde. Je sais plus ce qu'il faisait lui. Productivité. Allez. Est-ce qu'on a encore des Cassius Belli ? Enfin, des revendications. Allez. Los Angeles. Toi, tu veux bien faire la paix maintenant ? Ah, j'ai pas de diplomate mince. Ah, s'il va bientôt arriver. On va vite s'occuper de ça. Ah. Putain, je les ai chopés dans les montagnes. Ça n'a rien changé. On va essayer d'aller là vite fait pour voir. Mon dieu, il y a une flotte française. Ah, c'est une colonie. D'accord. Donc, j'ai même pas besoin d'assiéger ça. Ah, ça y est, ils se sont décidés enfin. Donc, on va prendre le 3-2. Ok, donc on a légitimé tout ça. On va vite fait faire ça. Voilà. Ok. Ok. On doit transformer ces trois nouvelles provinces. Parfait. J'ai bien fait de prendre les doctrines religieuses, je pense, en premier. Parce que ça m'aura vachement aidé dans cette partie. Ah merde, il me faut une flotte. Ah putain, c'est parce qu'ils ont leur putain d'escadre là. D'accord. Ils ont l'air d'être en train de partir. C'est bon. Ils ont eu l'intelligence de partir. Qui est débile de leur part d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Ok, donc j'ai... Ok. Putain, la Grande-Bretagne a perdu. Waouh. Waouh. La Grande-Bretagne a perdu contre la Nouvelle-France. T'es allié avec qui toi ? Le Portugal. D'accord. Le Portugal vient de botter le cul aux Anglais. C'est bien. Ah oui, avec plaisir. L'efficacité commerciale, plus 10%. Je vais bien le prendre. Ça va me faire économiser. Et du coup, on est à 130. Waouh. On pourrait prendre 3 mecs level 3 en fait. D'ailleurs, ça me fait penser, vu que j'ai quand même pas mal de thunes et de puissance diplo. On va construire plein de canaux. Ah ouais, plus le point diplo. Ce qui nous fait une puissance commerciale ici. De beaucoup. 1263. Yep. C'est nous ça. Ok. Bon. On va plus qu'attendre que ça soit fini. Ah, au fait, oui. Je peux mettre fin à cette guerre. Ouf. Ben, on va attendre un peu encore. Viens voir. Ouais, je peux encore. On va attendre. Qu'il soit un moyen d'enthousiasme. Je peux me permettre de prendre un peu d'agitation nationale. Oh. Des thunes ou du... Ah oui, le prestige, oui. Ok. Donc, on a fini des sièges. Il y a des gens qui améliorent avec nous. Donc, idées militaires. Ouais, on a 5 ans encore. Allez, vitesse de renforcement. Mon dieu. Il a un de troupes. Non, mais je salue ses efforts. Allez, il faut qu'on continue ça. Je regarde même plus ce que je revendique, en fait. Où j'en suis. Euh... Non, on va garder un diplomate de disponible pour négocier les traités de paix. Parce qu'on va très rapidement en avoir besoin. Encore ! Une belle statue. Ben, on va prendre les Ducats. Parce qu'on a déjà assez de prestige. Les états pontificaux. La France. Siège de notre cas. Ok. Bon, je pense que la France peut accepter la paix, là. On n'a rien de mieux à leur demander. On va juste prendre nos revendications. Et faire annuler son... Non, ça coûte cher. Ça aussi. Préparation de guerre, ça coûte rien. Et un peu de thunes. Allez. Merci. Voilà. On légitime tout ça. Ils ont perdu le main ou pas ? Non, toujours pas. Donc nos bateaux sont repartis au travail. Et c'est tous des vaisseaux à trois ponts et des grandes frégates. Ça, c'est la classe quand même. Avec tout cet argent, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse ? Bon, du coup, on a deux diplomates de libre. Voyons voir. On peut continuer à falsifier. Ici. Je pense que la Norvège va accé... Non, ils sont encore à LV. Ouais. Mais c'est plus pour longtemps. Ok. On a des risques de révolte de quoi ? Des paysans Asgardiens. Waouh. Oula, attendez. Doucement, doucement. Donc, on a fait des conversions. On a fait des provinces nationales. Des conversions de plus. Et c'est une guerre contre... Guerre pour l'indépendance contre Portugaise Pérou et Portugaise Brésil. Ouh. Ouh. Tout ce blob, là. Et bah dis donc. Dis-moi le Portugal. C'est pas cool, ça, pour toi. Allez, on y va. Je sais pas si on va envoyer des troupes, honnêtement. Allez. Plus que... Ah merde. C'est vrai que vu que j'ai pris tout ça, je vais avoir pas mal de conversions à faire avant de... Surtout qu'eux, ils sont encore à LV. Portugaise... Ouais, c'est à cause de la durée de la guerre. Ça va vite... Ils vont vite déchanter. Il nous reste une idée à prendre. Donc, on va la prendre. Réduire le coût de l'inflation, moins 33%. Productivité plus 10. Ça, ça va être bien. Comment ça, je prends du... Ouah, je suis que 33 de... Comment tu vas là, du coup ? Voilà. Putain, ici, c'est pile poil. Ici, c'est presque pile poil. Bon, les anglais, on va bientôt vous attaquer, nous aussi. Bon, celle-là, elle est déjà bientôt finie. On est à combien, maintenant ? Plus 140 par année. Pas mal. Ça y est, ils sont en enthousiasme moyen, ils acceptent. Merci. Donc, on va déjà... Waouh. Ok. Et du coup, on ne peut plus rien envoyer. Putain, on n'est plus qu'à 14 mois. C'est rapide. Donc, le Vinland n'existe quasiment plus. Prestige génial, on s'en fout. Nos colonies avancent bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On va garder un œil sur nos diplomates. Ouais. Bonne revendication sur toute la ligne. Tout ici. Il ne nous reste plus que lui après. Coup de technologie. Ouais. Oh. Coup de technologie. Ça nous coûte vraiment plus grand-chose. Et très rapidement, dans 6 mois, on va pouvoir prendre le dernier niveau de Doctrine. Très bonne progression des vikings. Putain, mon héritier a 56 ans et moi j'en ai 70. quand même. En plus, on a encore deux ans d'enthousiasme colonial. Donc, ça, dans un ou deux mois, c'est terminé. Oh. Oh. On va en être dignes. Allez. 13 colonies améliores avec nous. Salish. Croatie. Norvège. Et Butone. La Norvège. Ah bah oui, on vient de finir la guerre. Quand je me disais, je ne suis pas en guerre avec eux. Allez. On finit ce groupe d'idées. Parfait. C'est marrant. On a fini ce groupe d'idées qu'on a démarré après celui-là. Et du coup, ensuite, on va encore prendre 10% de productivité. Ce qui nous fait 70%. Pardon. Donc, on gagne pas mal de thunes grâce à ça. Ok. Nos colonies sont finies. Les deux en même temps. Parfait. Donc là, on peut continuer à boucher les trous. Voilà. La deuxième, c'était celle-là, je crois. Ouais. On va vite fait légitimer ça au passage. Voilà. On va pouvoir diminuer aussi la... Yeah. Ah non, c'est plus 11 là. Voilà. Mes diplomates sont disponibles. Donc il ne reste plus que le Vinland après. Ah mais j'ai un diplomate du disponible. Ils s'en sortent les portugais ou pas ? Ah ouais. Effectivement. Ils ont un peu de troupes. Ah enfin. Et on a un héritier du trône. Et du coup, on va prendre coup de construction, coup technologique. Et 4, 2, 6. Et 2, 5, 3. Pas mal. Pas mal, pas mal. C'est à 10 points alors que lui est à 12. Donc il est un peu moins bien mais il est pas mal quand même. Il a que 37 ans alors que lui en a 57. Donc il ne va pas rester très longtemps quand même. Du coup, on est à 11 militaires. Ce qui est très bien parce que comme ça, on va pouvoir... Ouais. On va pouvoir finir du coup notre idée assez rapidement. Bon voilà, je vais vous laisser là. C'est la fin de l'épisode. Merci à tous de m'avoir rejoint comme d'habitude. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour le prochain épisode. Salut !